Bonsoir. Cette journée est l'occasion de se pencher sur notre rapport avec notre téléphone. On a l'impression que c'est tout de même compliqué de s'en passer. Oui, ça fait quelques années que ça devient très compliqué. Et c'est évident qu'alors qu'on achète notre smartphone avec beaucoup de fierté et avec l'idée qu'on aurait la main dessus, très rapidement, après quelques mois, on se rend compte que c'est plutôt lui qui a la main sur nous et qu'il est devenu presque une sorte de prolongation ou comme je l'ai dit il y a bien longtemps, une forme de doudou sans fil. Pourquoi et comment sommes-nous devenus dépendants ? Alors, il faut savoir d'abord que ce que l'on fait le plus sur notre téléphone, ce sont les réseaux sociaux et les messageries. Donc, on se demande à quel point est-ce que l'être humain n'a pas un besoin vital d'être toujours en lien avec les autres ou de voir ce que font les autres. Donc, on pourrait se dire que s'il y a une forme de dépendance, c'est à l'autre et peut-être que ça vient révéler qu'à certains moments, l'être humain se sent seul. Parce qu'au fond, ce n'est pas parce que je suis seul derrière mon écran que je me sens seul. Et donc, on voit que peut-être certains êtres humains se sentent seuls. De plus, et c'est là où se situe la dimension un peu plus compliquée, c'est que les réseaux sociaux ont des stratégies de captation de l'attention diabolique qui font que, d'une certaine manière, avec leur nouveau modèle économique, c'est-à-dire l'économie de l'attention, ils souhaitent qu'on soit le plus connecté le plus longtemps possible. Donc, tout cela peut-être fait que, d'une certaine manière, on a du mal à décrocher de notre écran. On en oublie l'essentiel, un, du rôle du téléphone, le rôle premier du téléphone, c'est d'appeler, et puis l'essentiel qui est, de notre côté, le réel. Oui, alors c'est très intéressant parce que, vous savez, on commence à vraiment évoquer de manière assez précise la question de l'addiction au téléphone. Et je pense que, d'abord, il ne faut pas forcément l'envisager simplement en termes de temps de connexion. En tout cas, nous, ce qu'on observe, c'est plutôt une rupture des liens sociaux réels. De manière assez… Pour donner un exemple, au fond, un adulte, puisqu'il faut savoir que les plus connectés, ce sont les 35-49 ans, à l'inverse de ce que l'on croit, un adulte avec un père de famille va petit à petit n'être plus que sur son téléphone pour, finalement, délaisser son rôle de père, son rôle de mari. Et c'est à ce moment-là qu'il faut véritablement s'inquiéter. Tout à l'heure, vous mentionnez le mot de « doudou ». Est-ce qu'on a un côté affectif, un rapport affectif avec notre téléphone qu'en sorte chez nous, on vérifie toujours deux choses, si on a les clés de la maison et si on a notre portable ? Oui. Alors, le terme de « doudou », c'est parce qu'en tant que psychologue qui travaille beaucoup avec les enfants, comme vous le savez, nous, le doudou, c'est un peu ce qu'on appelle un objet transitionnel qui va permettre aux petits-enfants de pallier à l'absence maternelle. Et donc, cette idée que, finalement, le portable comme une sorte de matrice, finalement, nous permettrait d'être toujours en lien avec l'autre, alors que, comme je vous le disais, on se sent un peu seul. Il y a une dimension de doudou, peut-être même une dimension de fétiche. Beaucoup de personnes brandissent leur portable avec des coques pas possibles, comme quelque chose d'incroyablement représentatif de ce qu'ils sont. Et c'est surtout quand on n'a plus de batterie ou qu'on le perd, on voit à quel point les gens sont en mode panique, puisqu'à ce moment-là, ils se rendent compte à quel point il leur manque profondément quelque chose. Et jusqu'où cette dépendance peut devenir dangereuse ? Quand on doit s'inquiéter ? Alors, comme je vous le disais, au fond, finalement, on doit véritablement s'inquiéter parce qu'on peut avoir des moments excessifs. Ce sont des puissants distracteurs. On a le droit de se distraire à certains moments, mais c'est véritablement quand, petit à petit, moi, je le repère plutôt avec certains jeunes qui déjà n'allaient pas très bien, fait qu'on va privilégier un surinvestissement de sa vie virtuelle, de son bonheur numérique, au détriment du réel. Peut-être aussi parce que le monde réel n'est pas toujours évident et qu'à certains moments, on a besoin de s'y évader, mais à force de s'y évader, cette forme d'évasion peut devenir une forme de prison. Et c'est à ce moment-là qu'il faut véritablement s'inquiéter. Mais on est en mesure de pouvoir se passer de son téléphone le temps d'une journée entière, par exemple ? Je pense que c'est à essayer. On se rend bien compte, étrangement, que lorsque, dans sa vie réelle, on ne va pas trop mal, lorsqu'on est occupé, on a peut-être moins besoin, finalement, d'être tout le temps connecté. Je pense que l'hyperconnexion est souvent un palliatif à l'ennui. Au fait qu'on n'a pas forcément envie de se retrouver face à soi-même, c'est toute la problématique, c'est qu'on est parfois traversé par des sentiments négatifs. Et bien évidemment, en sortant mon écran, je vais finalement éviter de me retrouver face à soi-même. Quels sont vos premiers conseils alors à adresser à nos téléspectateurs, par exemple ? Peut-être, je vais me permettre un petit conseil. Souvent, quand on se retrouve en vacances, on ne peut pas s'empêcher de tout photographier. Et on se rend compte petit à petit que cette sorte de mémoire visuelle n'est pas suffisante. La mémoire, elle est faite de cinq sens. Et l'odorat, le toucher, le goûter, ce sont des sensualités qui marquent notre mémoire. Donc peut-être, à force de vouloir prendre par la vue et finalement de mettre à distance, acceptons de vivre les choses sans forcément à tout prix les photographier avec notre smartphone. Revenir au bonheur essentiel. Voilà, oui, c'est ça. Et peut-être aussi éviter d'avoir trop de notifications qui nous rappellent que c'est lui qui nous rappelle qu'il existe. Oublions-le un peu, parfois. Eh bien, merci beaucoup, Michael Stora, d'avoir décrypté avec nous cette relation, si on peut dire ça comme ça, que l'on entretient avec notre téléphone. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.